Trois grands lions adultes ont repéré un jeune lion mâle qui s'aventurait sur leur territoire à la recherche de nourriture. Les trois lions se sont jetés sur l'étranger, s'attendant à le tuer facilement. Mais ce jeune lion, à la très petite crinière, a réussi à repousser trois rivaux à la fois. Il s'est battu avec tant d'acharnement et de désespoir que les trois mâles ont fini par le laisser partir. Même si le jeune lion a dû partir, il a réussi à sauver sa vie. Un exploit dans un combat contre trois lions. Et nous vous montrerons d'autres épisodes où les animaux ont sous-estimé leur adversaire. En général, les rongeurs sont des proies courantes pour les serpents. Mais ce rat doit être un parent de Splinter Master. Il esquive les lancers du cobra. Le serpent ouvre même son collier, ce qu'il ne fait pas pour chasser, mais pour se défendre. Le rat ne s'enfuit pas, mais contre-attaque l'un des serpents les plus venimeux de la planète. Lorsqu'un groupe de chercheurs sur la faune a repéré une tête de girafe dans la végétation haute, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elles viennent à leur rencontre. Voilà le véritable maître des apparitions originales et élégantes sur scène. La girafe émerge entre les arbres avec plusieurs lionnes qui s'acharnent sur son corps de différents côtés. Un prédateur est sur son dos, plusieurs autres sont emmêlés sous ses pieds, essayant de s'accrocher à ses sabots. La situation semble très dangereuse et effrayante, mais remarquez la facilité avec laquelle la girafe se déplace. S'agit-il vraiment d'une démonstration de force devant les gens ? Même avec une telle charge, elle marche presque sans effort. Toutes les tentatives des lionnes pour retarder, arrêter et empiler la girafe sont ignorées. Les lionnes ont manifestement surestimé leur force. Les chasseurs ne font pas plus attention aux crocs et aux griffes qu'aux moustiques. Mais les chasseresses n'abandonnent pas. En vain, car il s'est avéré par la suite que l'endurance de la girafe est excellente, tout comme sa force physique. Les lionnes aèrent encore quelques temps, mais elles n'ont manifestement pas la force d'attaquer à nouveau. La hyène est un prédateur assez grand, qui dépasse souvent le poids d'un léopard souple. En outre, les hyènes sont des animaux grégaires qui préfèrent attaquer en groupe lorsque l'occasion se présente. De cette manière, elles ne se contentent pas de chasser. Elles volent aussi leurs concurrents. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Deux hyènes ont attaqué un léopard qui venait d'attraper un ongulé. Le félin a fourni un effort maximal et s'est fatigué. Soudain, deux ennemis à la fois, dont chacun pouvait représenter une menace, ont tenté de le rattraper et de l'attraper avec leur mâchoire écrasante et puissante. Le léopard dû battre en retraite. Mais les hyènes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Le léopard est une bête rusée, intelligente, qui ne craint pas les difficultés. Il s'est bien enfui, mais il s'est immédiatement caché dans un bosquet d'herbes haute et dense. Les hyènes se sont emparées de sa proie et se sont laissées emporter. Elles n'ont pas essayé de suivre les léopards et l'une d'entre elles lui a foncé dans les pattes. Lorsque le prédateur tacheté s'est un peu reposé, il a contre-attaqué. Une véritable lutte de position s'engage. Le léopard s'est jeté sur la hyène qui devait déjà s'enfuir. Bien que la morsure de ses mâchoires puisse briser un os, les coups puissants des pattes musclées du léopard, le charognard ne veut pas les sentir sur son museau. Cependant, il ne court que peu de temps. Il est à nouveau soutenu par un parent et tous deux repoussent à nouveau le léopard. La supériorité numérique des hyènes est leur seul atout. Le léopard a montré à son adversaire qu'il n'avait pas peur d'un combat à un contre-un. Le chat se comporte de manière agressive, mais garde son sang-froid. Il ne peut pas se laisser blesser pour ne pas perdre sa mobilité. Mais l'avantage est incontestable de son côté. Les hyènes ne peuvent pas continuer leur repas. Le léopard les poursuit maintenant. Mais il doit quand même battre en retraite. Ici, une hyène tente de chasser un léopard. Comme tu peux le voir, bien que ses rivaux soient de la même catégorie de poids, la panthère n'a pas été impressionnée par l'approche de l'ennemi. Le léopard semble avoir peur de la hyène. Elle s'approche impunément de côté et fait semblant de vouloir attaquer. Mais elle n'ose pas, elle connaît le danger. Lorsque la hyène a cru pouvoir intimider et repousser le léopard par sa présence, elle n'a manifestement pas compris à qui elle avait affaire. La panthère n'avait pas oublié comment les hyènes profitaient sournoisement de leur supériorité numérique pour détrousser leur rival. Dès que le léopard aperçut la hyène solitaire avec une proie entre les dents, le félin sut quoi faire. Il se jette furieusement sur son ennemi pour lui donner une douloureuse leçon. Le chat tacheté ne semble pas se soucier de sa proie. Il se jette délibérément sur la hyène, lui donne des coups de pâte, l'attrape avec ses crocs, la piétine, la réduit en poussière et écrase toute résistance. Désormais, la hyène y réfléchira deux fois avant d'essayer de voler et de prendre la nourriture du félin. Au moins, elle ne se promènera plus ici sans le soutien de la meute. Bien que la hyène ait essayé de se défendre, elle s'est enfuie trop loin, paniquée. Le léopard a saisi la proie abandonnée et a sauté sur les arbres avant que les crocs de l'ennemi ne puissent s'en apparaître. Ainsi, le léopard n'a subi aucun dommage et s'est offert un copier de gêneux, tandis que la hyène meurtrie a été contrainte de retourner auprès de ses congénères le ventre vide. Une telle agilité et une telle rapidité de la panthère mérite votre like, n'est-ce pas ? Les tigres mènent un mode de vie essentiellement solitaire. C'est pourquoi ils réagissent souvent de manière agressive aux autres rangers qui pénètrent sur leur territoire. Mais parfois, attaquer un intrus n'est pas une bonne idée. Ce tigre est un prédateur puissant et mature au sommet de sa force. Il était donc certain de pouvoir donner une douloureuse leçon à l'intrus qu'il avait repéré dans les buissons. Mais les buissons cachaient en grande partie le corps du tigre extraterrestre qui s'est avéré n'être ni plus ni moins faible que le prédateur qui l'avait attaqué. Un combat impressionnant s'engage alors entre les deux rivaux furieux. Le tigre agresseur réussit à s'approcher furtivement de l'étranger et à l'attaquer, mais celui-ci réagit de manière impressionnante. Un échange de coups écrasants commence, dont certains atteignent le museau des deux rivaux. L'agresseur ne s'attendait manifestement pas à une telle riposte et comptait sur une victoire rapide et à la fuite de l'étranger. En vain, les félins s'affrontent, leurs grognements sont entendus à des kilomètres à la ronde. Et l'avantage est à l'un et à l'autre des adversaires. Finalement, le tigre qui défendait son territoire réussit à prendre l'étranger sur son dos. Mais il est trop tôt pour fêter la victoire, car l'adversaire a eu recours à un stratagème astucieux. Il saisit la tête de son ennemi avec ses griffes, l'attira à lui et commença à le frapper sur le museau avec ses pattes arrière. Résultat, les tigres se sont séparés de part et d'autre. Les deux prédateurs ont survécu et sont restés semblés surgraves. Ce combat restera longtemps dans leur mémoire. L'agresseur a même réussi à défendre son territoire. La seule chose, c'est que ce gueule marqué lui rappellera pendant longtemps que même si l'on est un tigre puissant, s'approcher furtivement d'un congénère tout aussi fort est une mauvaise idée. Les plus grands animaux terrestres de la planète sont les éléphants, qui peuvent atteindre une masse de plus de 5 tonnes. La hauteur d'une maison de plein pied, la longueur du corps d'un minibus, des défenses aussi longues que la taille d'un homme, c'est quand même impressionnant. Il semble qu'un mâle massif et puissant de la taille d'une maison entière ne puisse tout simplement pas avoir d'adversaire digne de ce nom dans un combat à un contraint. Regardez comme cet éléphant est libre au milieu d'un énorme troupeau d'hippopotames furieux et vicieux. Ces animaux sont férocement territoriaux et détestent les visiteurs indésirables. Autant d'hippopotames rassemblés ici, c'est toute une armée. Mais l'éléphant s'en fout. Il veut nager alors et il entre dans l'eau. Et quand un hippopotame ose attaquer l'éléphant, il le fait par derrière. L'arme principale de l'hippopotame est sa mâchoire avec laquelle il peut couler un bateau à moteur. À côté de l'éléphant, ces animaux ne semblent pas très grands. Mais croyez-moi, les hippopotames sont incroyablement forts et leur attaque par épronage peut renverser une camionnette. En outre, mordre un éléphant à la queue et à l'arrière des pattes est un plan bien calculé, n'est-ce pas ? Mais l'hippopotame a sous-estimé son adversaire. L'éléphant a tout simplement donné un coup de pied à l'hippopotame sous l'eau et l'agresseur de 3 tonnes a été projeté en arrière. L'hippopotame ne se calme pas et tente à nouveau d'attaquer. Il ouvre grand la gueule et veut planter ses crocs acérés dans la chair de l'éléphant pour percer sa peau. Mais un nouveau coup de pied puissant oblige l'hippo à abandonner cette idée. Ayant reçu un coup de poing au visage, il recule. On pourrait croire que l'éléphant adulte n'a pas d'adversaire à sa mesure. Un énorme hippopotame a attaqué un groupe de rhinocéros, un véritable combat de titans, dans lequel les deux espèces sont d'excellents combattants. L'hippopotame et le rhinocéros pèsent à peu près le même poids, environ 3 tonnes. Pas mal, non ? Ils sont très bien protégés. La peau du rhinocéros est dure comme une armure, tendu que celle de l'hippopotame est lisse et épaisse. Le rhinocéros a une corne et l'hippopotame a des mâchoires puissantes avec de longs crocs. Mais l'hippopotame est beaucoup plus agressif. Et au début, il semble qu'il va gagner grâce à la pression qu'il exerce sur ses adversaires. Pendant longtemps, l'hippopotame se tient devant son rival et le menace avec ses mâchoires, dans lesquelles, semble-t-il, peut entrer toute la tête de l'adversaire. Mais l'hippopotame a une trop haute idée de sa force. Les rhinocéros ne se laissent pas faire, surtout lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. Lorsque l'hippopotame s'est attaqué au bélier, il a d'abord réussi à repousser son viraval. Mais le rhinocéros s'est alors retourné et a montré à l'hippopotame qui était le patron. Un terrifiant coup de poignard de batte en haut est la principale astuce pratique de l'arsenal du rhinocéros. Mais quelle efficacité ! L'hippopotame est paniqué, il s'est rendu compte de son erreur trop tard et a failli être éviscéré. Sa peau a à peine survécu au coup. Mais la douleur causée par l'attaque du rhinocéros incitera l'hippopotame à traiter ses voisins avec plus de respect. Ici, l'éléphant a décidé de montrer à son jeune congénère que c'est lui qui commande. Mais c'est une chose de disperser des hyènes impuissantes face à un tel géant. Et c'en est une autre de se battre contre quelqu'un de son poids. L'éléphanteau est à peine plus petit que l'agresseur. Il compense largement son manque de taille et d'expérience au combat par la fougue de sa jeunesse et une incroyable fureur. Au début, il ne semble pas faire preuve d'ardeur au combat et recule. Mais la première surprise de l'attaque du même adulte est passée. Et le jeune éléphant a immédiatement pris l'initiative. Le combat entre des rivaux presque égaux a commencé, ce qui est incroyablement cinématographique. La collision de ces deux géants fait trembler la terre. Les éléphants allient une puissance incroyable à l'élégance. Lorsqu'ils se battent avec leur défense, cela ressemble à de l'escrime aristocratique. Tant les coups portés par les rivaux sont précis et astucieux. La trompe est également utilisée, mais davantage comme une arme défensive avec laquelle les adversaires tentent d'intercepter les défenses de l'autre. Ces affrontements alternent avec des échanges de coups écrasants, des tactiques d'épronage et des manœuvres, au cours desquelles les éléphants tentent de repousser l'adversaire, de les déborder, de trouver un angle d'attaque favorable ou de le surprendre par une attaque surprise. Bien que l'expérience de combat de l'éléphant s'étende sur des décennies, il n'aurait pas dû sous-estimer son jeune adversaire, qui a lui aussi de quoi surprendre le vieil homme. Il est intéressant de noter que leur duel semble tout à fait honorable. En effet, les adversaires ne s'épargnent pas et ne cèdent pas. Ils se battent avec acharnement et utilisent leur force à 100%. Si une telle attaque tombait sur un rhinocéros ou un hippopotame, qui sont également des poids lourds, bien que presque deux fois plus petits qu'un éléphant, il n'y aurait qu'une tâche d'eau sur le sol. Mais en même temps, les éléphants n'utilisent pas ce que nous appellerions des cavités. L'agresseur n'a pas essayé d'attaquer soudainement. Il n'a pas poignardé son adversaire sur le côté ou dans le dos, avec les pointes acérées de sa défense, lorsque l'éléphanteau n'était pas prêt à le faire. Pourquoi pensez-vous qu'il en soit ainsi ? Donnez votre avis dans les commentaires. Les éléphants s'affrontent, se frappent avec leur front puissant et vigoureux, essayant de se faire tomber l'un l'autre. Ils soulèvent des nuages de poussière, puis vient le véritable point culminant de la bataille. Une puissante attaque à coup de défense, à laquelle la bête en défense répond en croisant son arme contre elle. Et c'est raté, la défense se brise, et un morceau s'envole sur le côté. Cela semble épique, mais après ce moment, le combat devient soudainement silencieux. Curieusement, malgré l'adrénaline et l'agressivité naturelle qui coulent dans leurs veines, les éléphants ont réussi à contrôler leur impulsion et à s'arrêter à temps. Le combat se termine sans conséquences fatales pour les rivaux. Les rivaux se dispersent dans des directions différentes. L'éléphanteau a infligé une puissante rebuffade au vieil agresseur, mais il n'y a pas de vainqueur incontestable. En effet, les éléphants évitent jusqu'au dernier moment d'ôter la vie à un congénère. Respectable, n'est-ce pas ? Les guépards sont les coureurs les plus rapides de tous les animaux de notre planète, mais cela ne les rend pas invincibles pour autant. C'est là que la famille des guépards s'est heurtée aux lions. Les puissants mâles sont environ quatre fois plus massifs, et il n'est donc pas étonnant qu'ils puissent courir deux fois moins vite que les guépards. Mais leur agilité et leur vitesse fulgurante ne sont pas à sous-estimer. Ces guépards ont laissé l'ennemi s'approcher trop près et en ont payé le prix. Les chats tachetés n'ont besoin que de quelques secondes pour atteindre leur vitesse maximale, mais les lions n'ont pas laissé ce temps à leurs rivaux. Alors que le guépard prenait tout juste de la vitesse, le lion fonçait déjà sur lui comme un bélier. L'énorme félin fait tomber son adversaire de ses pattes et le jette instantanément au sol. Le guépard se débat, essayant de frapper la gueule du lion avec ses pattes griffues, mais le plus grand félin avait un énorme avantage en force. Le lion écrasa rapidement son adversaire de puissants coups de patte avant de lui briser brutalement la nuque d'un coup de ses puissantes mâchoires. Les autres guépards ont dû battre en retraite, d'autant plus qu'il y avait deux lions. Ils ont montré au coureur qui est le prédateur le plus dangereux ici. Quatre chiens de chat sont repérés à un gros lézard et se sont immédiatement précipités sur le reptile. Mais ils ont clairement sous-estimé leur adversaire, dont la majeure partie du corps était cachée par l'eau trouble. Le lézard était bien plus résistant que les prédateurs ne le pensaient. Lorsqu'il s'est défendu, il s'est avéré que le reptile était environ une fois et demi plus long que n'importe lequel de chiens. Mais ils sont quatre, et ils sont agressifs, d'autant plus sur leur propre territoire. Les chiens continuent donc à attaquer. Eh bien, c'est de leur faute. Le lézard utilise l'eau comme principale cachette, il plonge sous les algues et devient pratiquement invisible. L'un d'eux s'est précipité dans l'eau vers le monstre, tandis que les autres patrouillaient sur le rivage. Mais en vain, il était impossible de maîtriser. Impossible, les chiens ont poursuivi le reptile pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il en ait assez. Le reptile a fait un bond fulgurant sur le côté. Probablement par accident, il a secoué sa queue et a donné une gifle à l'un des chiens. Ou peut-être ces gifles faisaient-elles partie d'une tactique de défense ? Ou bien le reptile a-t-il simplement montré au chien à quel point il les méprise ? Qu'en pensez-vous ? Répondez dans les commentaires. Lorsque les lions se rassemblent pour chasser, ils constituent une force avec laquelle il faut compter, surtout si les femelles sont rejointes par les mâles. Mais le rhinocéros n'est pas un animal qui se rend facilement, même face à de tels animaux. Ces énormes herbivores peuvent sembler endormis et lents, mais en réalité, ce sont des coureurs incroyablement rapides et des combattants agressifs. Les rhinocéros ont une mauvaise vue et peuvent donc laisser un prédateur s'approcher très près d'eux. Les lions ont probablement pensé qu'ils avaient effrayé les rhinocéros et qu'ils s'étaient figés de peur. Les herbivores ont simplement vu les prédateurs trop tard. Mais lorsqu'ils les ont vus, le plaisir a commencé. Les lions n'auraient jamais dû provoquer le mécontentement de ces géants. Les rhinocéros répondent à toute menace par une attaque agressive et féroce. Un rhinocéros est plus de dix fois plus lourd qu'un lion mâle adulte. Une lionne est comme un chaton face à un rhinocéros. Mais les chats prédateurs ne semblent pas se rendre compte de l'énorme avantage en force que leur confère une telle masse d'herbivores. Eh bien, les rhinocéros vont nous leur expliquer. Les lions attaquent leur proie de différentes directions et tentent de l'encercler. Mais provoquant des nuages de poussière, les rhinocéros sont capables de s'arrêter presque instantanément et de se retourner pour une contre-attaque impressionnante. Leur arme principale est leur corne. Il n'y en a qu'une, mais elle est très tranchante et plutôt longue. Des coups redoutables portés de bas en haut peuvent soulever un lion dans les airs comme s'il s'agissait d'un chaton. De plus, même un léger coup de corne sur le corps de l'ennemi entraîne de terribles coups de couteau qui se terminent souvent de manière fatale pour les ennemis de ces géants herbivores. Mais ce n'est pas tout ce que ces puissantes bêtes ont dans leur arsenal. Les rhinocéros préfèrent les pronages. Et c'est en cela qu'ils ont atteint le sommet de leur art. On ne s'attend certainement pas à une telle manœuvrabilité de leur part, mais un rhinocéros adulte est capable de changer rapidement la direction de son mouvement, de secouer la tête en direction de l'ennemi ou simplement de le piétiner. Sa peau dure, puissante et très épaisse agit parfaitement comme une armure naturelle, résistant aux coups de pattes griffues, des lions mâles, même matures. Un seul rhinocéros peut littéralement disperser un groupe de plusieurs lions et lionnes. Et s'il y a deux herbivores, ils se protègent et se couvrent mutuellement. Même si, dans des cas exceptionnels, les lions peuvent dominer un tel adversaire, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas eux qui sont en face de vous. Ici, c'est le rhinocéros qui l'emporte clairement, et les lions n'ont que la chance d'éviter leur coup de bélier. Lorsqu'un chat prend un bain de soleil, il ne faut pas le déranger. Regardez ce petit charmeur pelucheux. Sauf que ce chat a des griffes et qu'il n'a pas peur de s'en servir. Lorsque les deux chiens sont passés, ils n'ont pas eu besoin d'intimider le chat. Elle les a supportés pendant quelques secondes, puis s'est levée et a jeté l'un des chiens dans la piscine. Voilà ce qu'est la résolution efficace des problèmes de communication. Pour un chien, un renard est une proie. Certaines races ont été créées spécialement pour chasser le renard. Les tequelles, par exemple. Et si ce chien en forme de saucisse peut faire face à un renard dans son trou, alors ce gros chien noir peut déchiqueter l'ennemi en trois secondes, n'est-ce pas ? Sauf que le chien ne sait pas à quoi il a à faire. Alors que les renards sont des animaux incroyablement rapides et agiles. Ce prédateur au pelage roux s'élance comme une voiture de course. Il n'est peut-être pas l'animal le plus rapide du monde, mais ses capacités d'accélération sont exceptionnelles. En outre, le faible poids du renard lui permet de changer de direction plus rapidement. Combiné à son agilité et à sa manœuvrabilité naturelle, cela le rend presque insaisissable. Mais ce qui compte avant tout, c'est la ruse du prédateur rouge. Attention, le renard ne se contente pas de fuir en panique devant un gros chien. Il suit les mouvements de l'ennemi et il réagit à temps. Le chien s'est-il arrêté ? Le renard le peut aussi. Le chien est passé à l'attaque, alors le renard rebondira. Un grand chien de chasse est environ trois fois plus massif que l'ennemi, et pourra briser le cou du renard s'il le saisit. Mais il semble que pour le rouquin, cette course-poursuite ne soit qu'un jeu. En effet, le renard ne se contente pas de s'amuser comme un motard accro à l'adrénaline. Il utilise aussi la furtivité pour économiser de l'énergie, en calculant précisément la trajectoire de l'ennemi et en s'arrêtant au moment où le chien le fait. Le renard économise un maximum de force. Il est résistant, mais pas indéfiniment. Il est donc important pour lui de ne pas paniquer et de ne pas chercher à échapper à son poursuivant. Après tout, il peut y avoir des... Devant lui, une embuscade d'autres chiens ou un chasseur armé d'un fusil. Le renard l'a bien compris et ne se laissera pas poursuivre comme un lapin paniqué. Le chien s'affole, se met à courir encore et encore pour tenter d'attraper sa proie. Mais il n'arrive pas à atteindre l'agile bête. Mais il se passe alors quelque chose de tout à fait étonnant. Lorsque le chien se lasse de cette course, il se permet de tourner le dos au renard. Grave erreur. Ce petit animal n'est peut-être pas un super combattant, mais il n'hésite pas à attaquer l'agresseur si l'occasion se présente. Le renard finit par saisir l'aine du chien avec ses crocs. Le chien réagit instantanément, mais la bête roue s'esquive, même à si courte distance. Le chien a retenu la leçon et ne négligera plus cet adversaire. Et ici, le renard se moque d'un énorme kangal en général. Cette race est l'un des chiens de troupeau les plus puissants au monde. Trois kangals peuvent venir à bout d'un ours. Un renard devrait paniquer à la simple vue d'un ennemi aussi puissant, n'est-ce pas ? Non, cet habile chasseur sauvage a tout de suite compris que le kangal était attaché à une chaîne. C'est pourquoi, sous les yeux du chien de poids stupéfait, partant d'insolence, le renard arpente tranquillement le territoire en courant et comme s'il narguait l'ennemi. Le chien se précipite, mais ne peut rien faire. La chaîne tient solidement. Le renard prend également un risque, car il n'a pas mesuré la longueur de l'allonge. Mais la vitesse de réaction ne fait pas défaut au prédateur sauvage, et il esquive les crocs de l'ennemi. En fait, si tu veux en savoir plus sur les races de chiens les plus fortes, dis-le dans les commentaires. Quel cas où une bête puissante a reçu une réponse inattendue et plutôt cool vous a le plus frappé ? Des batailles épiques ou des affrontements curieux avec une fin amusante ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous verrons plus souvent.